Ah voilà le FUJITÉ, on va tomber à s'expliquer-moi, explique-moi de suite, de suite. Bon bah, ciao ciao ciao. En gros, salut. Alors, vas-y vas-y. Mon boulot, tu vois, il est à côté d'une autoroute, tu vois. Et du coup la douane était là, bon bah je me suis arrêté, tu vois. Le problème c'est que... Jusque là, tout va bien. Oui, enfin, plus ou moins, ils savaient très bien qu'ils arrêtaient, mais... Ah, ah ! Le truc c'est que... Hein ? Non, en fait le truc c'est que dans ma région on est la plaque tournante de la drogue, du trafic, de clope, etc. Oui, mais en même temps, oui. Et du coup, ils savent que je connais des gens qui font de la contrebande de cartouches, tu vois, du coup. Donc ils m'ont arrêté pour ça, tu vois, pour voir si c'est pas moi qui les transportais, etc. Ils m'ont demandé des noms, machin, voilà. Attends, ils savaient que c'était toi ? Non, non, ils savaient pas... Enfin, non, mais moi ils savent juste que je les connaisse, tu vois. Donc ils s'attendaient à ce que je les balance. Comment ils savent que tu les connaisse ? Bah parce qu'on est sur écoute. Bah c'est bien ce que j'ai... C'est bien ce que j'allais te dire, Troubiass, hein ? J'allais te dire, frérot, tu sais qu'ils peuvent te mettre sur écoute, hein ? Ah bah oui, non, mais on est déjà sur écoute et tout. Troubiass, tu fais quoi dans la ville, hein ? Troubiass, il fait des trucs de luxe. Non, mais moi, j'ai rien fait, tu vois, c'est juste que je les connais, tu vois, c'est tout. Je connais les gens qui font ça. Je peux pas dire que j'ai rien fait. Juste, Troubiass, je te mets au courant maintenant. T'es au courant que si un jour il y a une couille, etc., t'es au courant qu'ils te suivent des fois. Ouais, j'essaie. C'est pour ça, heureusement qu'il y a le confinement. Bah j'essaie, je suis au courant. Non, non, je te jure, Joanie, je te jure que c'est vrai, hein ? Ouais, ouais, mais c'est juste une fin, je fais rien, mais je suis sur écoute, genre. Bah ouais, mais non, mais... Non, mais... Je pense que je le dois toujours, mais c'est pas grave. En plus, c'est des gros malades, parce que mon gars, c'était les motards, gros. Ils sont arrivés vite, ils ont tapé des virages, mon gars, j'ai jamais vu ça. C'est des gros malades. Ouais, ouais. Gros, ils m'ont dit de sortir du véhicule, j'ai fait, ah, pourquoi ? On va fouiller votre véhicule, machin, donc ils m'ont dit de m'écarter du véhicule assez loin. J'ai fait, ok. Là, tu vois qu'ils montent dans ton véhicule et qu'ils se barrent avec. Non, 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 ils ont commencé à démonter des trucs. Je sais pas comment remonter, quoi. Ils nous ont pas remonté ? Ouais, ils ont pas tout remonté. Et bah, ils ont dû démonté les trucs de base, quoi. Ouais, ouais. Ça va, t'avais rien d'inlicite sur toi ? Bah non, non. Heureusement que tu faisais pas des pointes à 2,60, ça. Ah non, je sortais juste du boulot, quoi, tu vois. Et c'est tout foutu dans le cul avant, ta casse. Ah mais encule, ah mais fils de pute, si t'es sur écoute et que moi je t'appelle beaucoup. Ah, ça chien. Ouais. Ah bah tiens, regarde, regarde. Attends, deux secondes. Ah mais du coup, je rigole. T'es une pute. T'es une salope. La vie de ma mère, t'es une grosse salope. Allez hop, demain, c'est sur la chaîne, gros. Oh, t'es le pire des connards. De quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Oh là, oh là. T'es une catin, mais j'ai jamais vu une catin pareille. Tu me reviens, parce que... T'es en corde, là ? Oui. Sale chien, putain. Sous-titrage ST' 501